Musique Bonjour et bienvenue dans notre première émission Rencontre avec un Griters. Un Griters, qu'est-ce que c'est ? C'est un particulier, comme vous et moi, qui fait partie d'un réseau mondial et qui décide de faire découvrir aux gens qui le souhaitent les plus beaux coins de leur région. Aujourd'hui, nous sommes sur le site exceptionnel du Cap Blanet et nous allons partir à la rencontre d'une Griters de la Côte d'Opale, Annie Walgraf, qui va nous faire découvrir tous ses petits secrets. Musique Bonjour Marion, est-ce que tu vas bien ? Je te dis-tu, ça ne te dérange pas ? C'est très bien, bonne idée. Bon, merci de nous recevoir ici. Alors, il paraît que toi, tu es Griters depuis 4 ans. Oui. Ok, et que tu viens d'Afrique du Sud. Oui. Et que sans le savoir, même tu le faisais en Afrique du Sud. Tout à fait, je recevais des petits marins, leur faire visiter rapidement le secteur, la ville de Cape Town. Ok, donc tu parles plusieurs langues aussi. Je parle l'anglais, l'allemand, le néerlandais. Et tu es parfaite pour être Griters. J'espère. Bon, et alors, toi, tu fais découvrir la Côte d'Opale. C'est beau, qu'est-ce que c'est joli. Elle est magnifique. Et ici, nous sommes sur le site du Cap Blanet. Oui. Derrière nous, nous avons le Mont Hubert. Entre ici et le Mont Hubert, vous pourrez voir les trous de bombes. Oui. Il y en a un petit peu partout. Bon, les bombes anglaises et avec les Allemands aussi, qui ont construit beaucoup de... De bunker. De bunker ici. Il y a des promenades superbes. Dans les Noirs Mottes, par là. Tout le long de la côte ici. À marée basse, vous pouvez partir de Sangatte, de Cap Blanet, jusqu'au Cap Griné en passant par 800. Mais surtout à marée basse. À pied. À pied, sur la plage. Et à marée haute, vous pouvez revenir par les falaises. D'accord. En face, vous pouvez admirer les côtes anglaises. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Donc, on les voit. Lorsqu'on voit la côte anglaise, il fait beau. Et lorsqu'on les voit aussi, ça veut dire qu'il va faire mauvais. Quand on ne les voit pas, en effet, il fait mauvais. Bon, il va faire mauvais. Alors, on va se dépêcher. Là-bas, donc, c'est Calais. Là-bas, c'est Calais. Ville privilégiée pour toi à faire découvrir aux touristes qui viennent te voir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et la ville de Calais est tellement sympathique. C'est de plus en plus beau à visiter. Alors, on va aller la visiter. On va aller voir. Super. Allons-y. Alors, nous voilà descendus du Cap Blanet pour le centre-ville. Ça change ? Oui, Calais est une ville très riche en patrimoine, en histoire, des musées, des immeubles à visiter. Le parc Saint-Pierre, boulevard Chacard qu'on visite tête en l'air parce que les immeubles, l'étage, c'est super beau, bien travaillé. Ici, à notre gauche, nous avons donc la mairie de Calais avec son beffroi. Vous pouvez visiter la statue des cibles bourgeois qui est adorable. Derrière, nous aurons l'église Notre-Dame au général de Gaulle s'a épousé et s'est marié avec une calaisienne qui s'appelle Yvonne Vendroux. Derrière, il y a également le parc Richelieu. D'accord. Et les cibles bourgeois, tu avais une anecdote ? Le roi d'Angleterre avait ségé Calais et les habitants mouraient de faim, de froid. Et les six bourgeois sont venus se vendre avec la clé de la vie, la corde au cou, au roi d'Angleterre, demander de libérer le peuple français, calaisien. Et la reine, son épouse, a supplié qu'elle le laisse la vie sauve aux bourgeois. Et il a accepté, comme ça a été libéré la ville de Calais et les bourgeois. Et Rodin a fait une statue en hommage. Il a fait une superbe statue, magnifique. L'expression des yeux, les mains, les pieds, la sculpture est magnifique. On ne se lasse pas de la regarder. Elle est beaucoup plus belle aujourd'hui. D'accord, pourquoi ? Parce qu'elle a un ravalement de façade. Elle est partie en Italie pour ça. Ravalement de façade en Italie. Oui ! Un beau lifting, ils sont parfaits. Donc maintenant, la statue est beaucoup plus jolie. D'accord, ok. Et moi, je pensais que c'était quand même une ville très portuaire, Calais. Et là, je me rends compte que pas que. Oh, mais on va y aller. Une fois qu'on est passé de l'autre côté sur Calais-Nord, je vais vous emmener à la mer, au port de pêche. D'accord. Et là, je vais vous faire rencontrer quelqu'un de formidable. Ok. Très bien. On y va. Une surprise. Allons-y. Il y a plein de fleurs, c'est beau. Donc on est au port de Calais. C'est le port de Calais, tout à fait. Derrière nous, vous avez le port passager. Ici, nous sommes au port de pêche. Là-bas, devant, vous avez le yacht club de Calais. Le fort Rizban, qui est sur la partie qu'on appelle Calais-Plage. D'accord. Ok. Avec la salle GRS qui est juste derrière. Oh, la GRS. Et ici, les obêtes qui appartiennent au bateau de pêche. D'accord. Ok. Toutes les obêtes de pêcheurs. Bon, et tu voulais me montrer quelqu'un ? Ah oui, Myriam, notre pêcheur à pied. Ah, ok. Elle est superbe. Une pêcheur à pied. Génial. Oui. Voilà, Marion, je te présente. Myriam. Bonjour. Bonjour. Vous pêchez des moules ? Oui. Je suis pêcheur à pied. À pied ? Oui. D'accord. Ça consiste à ramasser tout ce qui est en bordure de côte. Ok. Donc, la pêche à pied, c'est vaste. Ça peut être les moules, les coques, les télines, les basses-pierres, les crevettes. Moi, j'ai la particularité de faire les moules toute l'année. Donc, ça, c'est pêcher de ce matin ? Oui, tous les jours. Donc, en fonction des marées, on peut faire soit la veille, soit le matin, la veille au soir, en fonction des degrés des marées et des horaires, ou le matin, de très bonne heure. Une femme qui fait du local ? Oui, c'est très important de mettre la côte d'Opale en valeur. Ok. Voilà. Et puis, bon, j'ai mes petits coins secrets sur la côte d'Opale. Alors, secret, secret ? Moi, je vais plus vers le portail, qui est un Alprex. C'est des endroits qui sont magiques, qui sont superbes. Les moules sont très belles, bien pleines. Elles ont un petit goût de noisette. On dirait, elles sont oranges à l'intérieur. Puis, c'est comme un petit îlot. Là-bas, on y est bien. Bon, merci pour cette visite. Au revoir. Au revoir. Annie, ça se termine. Merci pour tout. On ne veut rien, Marion. C'était un plaisir de t'accueillir. C'était un plaisir de te rencontrer, de découvrir tout ça avec toi. Avant de partir, j'ai une surprise pour toi. Je t'ai prévu un petit gâteau. Merci. Couleur locale. Merci. Qui s'appelle ? Le Calais. Le Calais. Je souhaite bonne dégustation. Merci. Et j'espère que t'accueillir une autre fois. Avec plaisir. Pour voir d'autres lieux. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Rencontre avec un Gritter se termine. Si vous voulez rencontrer Annie ou d'autres Gritters de la Côte d'Opale, www.gritter62.com Et je vous donne rendez-vous pour une autre émission bientôt, très bientôt, avec un autre Gritters, à un autre endroit. Et je vais manger le gâteau avec une grande délicatesse. Il y a du beurre. Très bon le Calais. Bye bye. À bientôt. Sous-titrage ST' 501